Et bien salut tout le monde, ici Azarat, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve sur Godus, voilà, tout simplement Godus. Alors Godus, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu, si vous connaissez Populous, pour les plus vieux, bien sûr, parce que Populous ça date quand même un peu. Alors, c'est un jeu où on incarne un dieu, tout simplement. On gère ses villageois, tout simplement en façonnant le paysage autour d'eux, et ils se mettent à construire leur ville. Et merde, voilà, ça commence bien. Donc je disais, ils se mettent à construire leur ville, ils se développent. Il se développe tranquillement. Alors je vois qu'il fait nuit, c'est la première fois que je vois ça. Alors il faut dire, en fait, là, ça fait une heure et demie que je joue. J'étais vachement tenté par le jeu, je l'ai téléchargé, et je suis scotché dessus depuis tout à l'heure. Je voulais faire une vidéo un peu découverte, mais j'ai pas du tout pensé enregistrer, tellement j'ai été scotché dessus. Donc on a tout un tas de petits objectifs à accomplir, récupérer des ressources dans des coffres qui sont enterrés. Je vais vous montrer tout de suite le système de coffres. Par exemple, hop, on peut creuser la terre. Là, il y a un coffre. Il me donne ça. Voilà, tout simplement. Et on peut débloquer des cartes. Et ces cartes sont des sortes de technologies ou des pouvoirs. Pouvoirs qu'on peut trouver ici. Voilà, qui sont encore verrouillés, car je suis au début du jeu. J'en ai juste quelques-uns. J'ai sculpté le paysage, c'est ce qu'on a dès le départ. Le totem, qui ordonne à quelques-uns de mes villageois de se rendre à un endroit. Le settlement, ça j'ai pas essayé. Je crois... Alors... Qu'est-ce que c'est ça, settlement ? Settlement... Ok. Ok, j'ai pas tout compris. Je crois que c'est juste pour indiquer qu'autour de ça, ça sera une ville. Oh, joli. D'accord. D'accord, là en fait, ça sera une vraie ville apparemment. Bon, bah... Ok. Bon. Je sais pas trop ce que ça rapporte, je découvre le jeu. Alors on a le Finger of God. Donc le doigt de Dieu. Qui permet tout simplement d'interagir physiquement. Oh, y'a un mort là. Ah non, tu fais la gueule. Attends. Enlève-toi. Allez, ça va, allez, t'inquiète pas. Enfin, qui permet tout simplement le doigt de Dieu d'interagir physiquement avec le monde qui nous entoure. Enfin, qui entoure ces pauvres mortels. Donc, comme je disais, plus on avance dans le jeu, plus on développe de choses. Euh... Et il y a aussi un mode guerre. Euh... Le monde de Dieu. Enfin, voilà, quoi. On fait des petites batailles avec des tribus adverses. Sur d'autres cartes. Bon, alors je sais pas trop à quoi ça sert, ça. Euh... Est-ce que je peux faire quelque chose avec ? Non. Je sais pas. Ça a l'air de se développer, là. Ouais. Bref. Ça a l'air sympatoche. Alors, on va tout de suite enchaîner sur un petit mode guerre. Euh... Mode bataille, hein. Pour vous montrer à quoi ça ressemble. Euh... Le développement d'un village. Car là, j'ai quand même déjà pas mal développé mon petit truc. Même si je suis encore au début du jeu. Euh... J'ai quand même déjà une assez grande ville. Il y a 404 villageois. Bon, je pense que ça peut être beaucoup plus grand que ça. Mais bon. Allez, on enchaîne tout de suite. Donc le jeu peut être multijoueur, apparemment. Bon, ça c'est un faux chat, hein. C'est... Une intelligence artificielle. I've got someone for you to meet. She's Bella. She's like... An adult. Oula, qu'est-ce qu'elle me dit ? But she's really cool. Bon. Bon, bah on va tenter cette... Hein ? Ok, c'est tout. Allez, hop, requer ce battle. Ok, d'accord. Proceed. Donc c'est un petit mode guerre. Tout ce qu'est le plus normal. Alors on commence maximum 10 villageois. Alors le joueur opposé veut commencer, lui, avec seulement 2 villageois. Bon, ils sont en train de se taper un speech à côté. Mais c'est en anglais, j'ai la flemme de lire. Je suis pas un pro de l'anglais, donc lui. Ah, un petit téléphone qui vibre. Et vous avez sûrement remarqué que vous m'entendez beaucoup mieux. Je pense. Et euh... Avec un son meilleur, quoi. C'est tout simplement parce que j'ai racheté un nouveau micro. En fait, depuis le début, que j'ai commencé cette chaîne, j'utilisais un vieux micro de webcam tout pourri. Et là, j'ai acheté un bon casque micro. Le son est déjà moins dégueulasse. J'ai fait un petit test tout à l'heure, ça se ressent. Alors là, je suis en train de virer un peu les arbres, etc. Ça donne des petites ressources, là, les petites bubules à côté. Ce qui permet de pouvoir façonner l'environnement. Ah, ils sont juste là. Merde. Allez, faut que je fasse de la place. Faut que je fasse de la place. Là, j'ai pas trop de place, en fait, pour me développer. C'est ça, le truc. On va essayer. Allez. Hop. On a grandi le terrain. Allez. Il a du mal. Il a du mal. Il a du mal. Agrandis, agrandis, mon gars. Agrandis. Allez, allez. C'est assez compliqué, agrandir le terrain, comme ça. On va juste agrandir. Allez. Non. Agrandir. Ok, c'est bon. Et vous voyez, les plans de construction se mettent tout seuls, en fait. C'est pas nous qui choisissons. Et plus le terrain est grand... Ok, lui, il est mort. Il montre tout. Ok, il est... Je sais pas ce qui lui est arrivé. Alors. On a grandi le terrain. Putain, c'est chiant. Je sais pas, il a du mal. D'habitude, on double-clic. Double-clic. Ah, voilà. Bon, il a un peu de mal, moi. C'est peut-être parce que j'enregistre... Quand j'enregistre avec frappe, c'est pas 130 FPS, donc... Peut-être qu'il a un peu de mal. Je sais pas. Peut-être que j'enregistre en 60. Bref, vous avez compris le principe. Il se développe. Oh là là là. C'est tout. Là, on va faire comme ça. Tac. On va faire agrandir. Hop, agrandir. Il faut se dégage. J'ai peur de me prendre une branlée, là. Parce que... Hop. Après même, je crois que c'est qu'ils ne pourront pas descendre pour construire. Allez, on envoie des pécores. Voilà. Père des ressources. Alors apparemment, là, ils utilisent un totem. Putain, je vais me faire démonter, je crois. Allez, allez, allez. Allez. On se dépêche, on se dépêche. On se dépêche. On va profiter pour utiliser le doigt de Dieu. The finger of God. Pourquoi je peux pas, là ? Ouvre le pouvoir. Ouvre le menu. Allez, allez, allez. Finger of God. Boum ! Je vous écrase. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Ça, c'est fait. On va reprendre le script land, machin. Sculpt land. On va continuer d'agrandir. Je ne sais pas pourquoi, mais là, il a vraiment du mal à agrandir les trucs. Il est lent. Je pense que c'est parce que je suis en 30 fps. Il a un peu de mal à réagir avec la capture. Alors, là, c'est la première vidéo que je fais avec ce casque micro. J'espère que vous m'entendez bien. Qu'est-ce qu'ils font ? C'est à eux, ça ? Ah, je crois que c'est à eux. Je crois que c'est à eux. Allez. Ouais, c'est à eux. Il va falloir que je me développe très vite. Allez, on va récupérer tout ça. Dépêche-toi. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Il me faudrait 20 000 de ressources pour... Allez, allez, on se dépêche. Pour essayer de les faire partir en guerre sainte, simplement. Qu'est-ce qu'il va, lui ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Non, construit pas chez moi. Construit pas chez moi. Dégage. Allez. Toi, tu dégages. Toi, tu... Ah, merde. Le sort est parti. Aïe, aïe, aïe. Ça va être dur. Ça va être dur. Tout simplement parce que la map, elle a l'air compliquée, quand même. Elle a l'air compliquée. Je sais pas ce qu'ils foutent. Ouais, ils sont en moitié morts. Tain, c'est quoi cette map, là ? Elle est dégueulasse. Je peux rien faire, en fait. Comment tu veux que je me développe là-dedans ? Eux, ils ont déjà du terrain à plat et tout. C'est le duel, là. Ils sont 30, on est 20. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout. Pour déclarer une guerre, enfin, c'est un pouvoir du dieu. Une sorte de guerre sainte, il me faut le pouvoir Armageddon, c'est ça. Et ça coûte 20 000 de ressources. Et là, je suis qu'à 1 000. Aïe, aïe, aïe. Ça sent pas bon. Oh là, ils ont mis le totem au milieu. Aïe, aïe, aïe. Allez, place totem. On va les faire sortir, nos petits potes. Allez. Left click to place. Ils se battent pas ? Non, je sais pas. Je sais pas comment ils font. Là, ils sont en train de s'introduire chez moi, mais... Bon, peut-être que je m'y prends mal, je sais pas. Je sais pas. Alors, je sais pas pourquoi eux, ils ont réussi à se développer là, et pas moi. Pourtant, il y avait de la place. Euh, si j'utilise le doigt de Dieu pour détruire ça, est-ce que je pourrais construire à leur place ? Eh non, 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 il veut pas. Ah, si. Si, c'est bon, il a réussi. Ok. Ça me fera toujours ça de gagner. Euh, on va continuer d'essayer de développer. Il reste 13 secondes, non, c'est foutu. Il reste 13 secondes. Il faudra que je trouve une autre tactique. Oh là là là. C'est perdu, c'est perdu, c'est perdu. Il faudra que je trouve une autre tactique pour faire ça. J'ai perdu, allez, on retourne à la maison. Il va falloir que je trouve autre chose. Comment faire pour cette map ? Je sais pas, bon, on récupère une petite bulle. Ça fait de la petite musique, c'est sympa. Ok, voilà, c'est bon. Alors, est-ce que tout a été construit ? Ça a l'air. D'accord. Alors, il me manque que... Ah, il m'en manque pas mal avant de passer au niveau suivant. Ah, d'accord, là, il se déplace en ville. Ok, là, les villageois se déplacent en ville. Et si je fais un settlement... Euh... Ici... Je peux pas... Ah, voilà. Donc ça, comme ça, ça ferait une deuxième ville. Voilà. Ok, la prochaine ville me coûtera 10 000 de ressources. Ça fait beaucoup, quand même, hein. 10 000, c'est pas rien. Euh... Parce qu'il faut savoir que dans le mode guerre, euh... Tout simplement, les ressources se gagnent... Ah, une carte. Beaucoup plus facilement. Linde d'extension... Oh, nickel. Voilà, là, le terrain s'agrandit. Hop ! Voilà, je peux construire beaucoup plus loin. C'est parfait. Alors là... Bon, je ratisse un peu la zone, hein. C'est pas très passionnant, mais bon. De toute façon, c'est un jeu un peu de gestion. Les god games, hein, comme on appelle ça. Comme, euh, il y a un jeu que j'adorais. Bah, c'était un god game, hein. De toute façon, on incarnait un dieu. Et, euh... On avait notre créature divine sur Terre. Tout simplement, on pouvait choisir un animal géant. Il y avait le loup, le singe, etc. Et, euh... Et, euh... Ça s'appelait, euh... Black and White. Black and White 2. Enfin, moi, j'avais joué au 2. Et c'est un super jeu. Bon, il se joue que en solo. Il y a que... Il y a que 5 missions dans la campagne principale. Mais franchement, je vous le conseille. Parce que ça a un jeu, mais... C'est magnifique. Il est magnifique, ce jeu, quoi. Cabine, qu'est-ce qu'il... Hein ? Pourquoi il me dit ça ? Je sais pas pourquoi il m'a dit ça. Pas trop compris. Felt, ressources. Alors, il m'en faut encore. Wow. Pour avoir la carte de société famille. Je sais pas trop ce que ça fait. Hop. Voilà. On récupère la pierre. On ratisse un peu ça. Comme ça. Voilà. Pour en construire. C'est nickel. Hop. On enlève. Pour l'instant, ça se passe bien. Ça se développe. Tranquillement. Alors là, j'ai pas trop, trop besoin de changer le terrain. Faut aussi savoir que les villageois, ils ont l'air de bien aimer le relief. J'ai eu un message, une fois, écrit en haut. Je sais plus où. Ils me demandaient de... De faire les maisons plus hautes en relief. Donc, je pense qu'ils aiment bien ça. Hop. Hop. Continue. On ratisse. On ratisse. Ça me fait de la ressource. Bon, c'est un peu chiant de spammer le clic. À force, on choque des crampes. Il faudra qu'ils aillent construire là-bas. Ouais. Faut que je développe à mort pour qu'ils construisent là-bas. Ça, c'est un hôtel de guerre. Là où je peux accéder au mode guerre. Mais là, ça en est un deuxième. Donc, j'aurai peut-être accès à d'autres missions, tout simplement. Là, on va tout simplement récupérer les ressources et envoyer les villageois construire. Voilà. Yeah. Oh, wesh. Ça donne beaucoup, ça. Je ne savais pas que ça donnait autant de ressources. C'est les ressources de toute la ville, en gros, je pense. D'accord, d'accord. Alors. On va refaire un truc de ville. Par contre, où est-ce qu'on va le faire ? Je pense qu'on va le faire ici. Hop, voilà. Bon, il faut savoir que le jeu est en bêta. C'est un accès anticipé. Mais je trouve qu'il est quand même... Il a l'air pas mal complet. Pour un jeu en accès anticipé. Ah, il y a un coffre. Alors. Qu'est-ce qu'il nous réserve ? Ressources card, ok. Ah, c'est dommage. Je vous aurais bien montré une putain de bataille de ouf, là. Mais le souci, c'est que... La carte, voilà. Parce que les modes-guerre que j'ai fait avant, les batailles, elles étaient, mais... C'était bravarde, quoi. C'est un truc de ouf. Ils se foutaient sur la gueule, les mecs, à main nue et tout. Et là, le souci, c'est que la carte est vachement relief. Et du coup, je n'ai pas pu vous montrer une bataille digne de ce nom. C'est quoi, ça ? Je ne sais pas ce que c'est, ça. Je ne sais pas. C'est... Étrange. Allez, rebouche-toi. Voilà. Merci. Alors, il faut faire attention aux loups, aussi. Les loups qui vous bouffent les villageois. Alors, il faut les tuer. Voilà. Aussi simple que ça. Alors, là, il y a un coffre, encore. Alors, fourrure animale. Une ressource. C'est tout bon. Là, la ville... Ok, ça s'est construit. Hop. Les ressources. Pépère. Pépère, pépère. Hop. Allez. On envoie d'autres péons sortir de leur maison. Pour aller construire. Tout simplement. Je pense que le prochain petit truc de ville, je vais le faire ici, je pense. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air cool. Tiens, le mec, il est en train de construire. Ah, pour un prochain settlement, ça me coûte 50 diamants. Par contre, les diamants, je ne sais pas ce que c'est. Ça, ça sent la monnaie premium à la con. Je ne sais pas pourquoi. Alors, ça serait bâtard, parce que le jeu est déjà payant. Ça m'étonnerait que ce soit une monnaie virtuelle à acheter avec du vrai argent. Franchement, si c'est le cas. Bon, ceux qui connaissent le jeu, ceux qui ont déjà joué à ce jeu et qui sont déjà bien avancés, laissez-moi un petit commentaire si vous avez des petits conseils pour moi. Ça serait vachement sympa d'avoir, comme on dit, l'avis des experts. Ça serait chouette hausse, comme on disait il y a 30 ans. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Allez. Ah, il y a de la ressource ici. Ok. Toi, tu ne m'as rien donné encore. On va retenter la... Ou alors, on va regarder un peu de l'autre côté. Une fois qu'il aura construit le deuxième hôtel de... Ça, là. En même temps, le mec, il est tout seul dessus. Alors, je ne sais pas trop combien de temps va durer la vidéo. Je pense qu'on va être parti pour une demi-heure, comme d'habitude. On ne change pas une équipe qui gagne. Une demi-heure, ça me paraît pas mal. Allez, duplot. Toi, hop, on va te laisser tranquille. On va enlever les arbres. C'est bien beau, la verdure, mais ça prend de la place. Voilà. Parfait. Putain, c'est une casse-couille de cliquer comme un bourrin, là. Et le cliquer de les arbres est muni. Ça, je ne sais pas trop c'est quoi, ce terrain. Il y a un vieux marais ou un truc contaminé ou je ne sais pas quoi. Là, ça fait peur. Je crois que c'est un marécage. Il y a des mouches et tout, c'est dégueulasse. Alors, là, il y a un coffre, apparemment. Oh, c'est quoi, ça ? Animal First, encore une fois. Hop. Ok, ok. Alors, toi, tu sors de chez toi, toi aussi, toi aussi. Allez, on bosse, là. Au travail. Bande de fainéas. Allez, allez, allez. Au travail. Et que ça bosse. Alors, je vais bientôt passer au level suivant. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Je vais bientôt passer la barre des 480. Voilà, c'est fait. J'ai gagné une carte. Alors, moving plot. By clicking and holding, you can move plot around the world. Ah, je peux bouger les plans de construction, c'est ça ? Ou carrément les maisons. Est-ce que c'est un pouvoir ? Est-ce que c'est un pouvoir ? Non, ça n'a pas l'air d'être un pouvoir. Je pense que je peux juste, en maintenant, cliquer. On va essayer. Par exemple. Ah, nickel. C'est parfait, ça. Ah, c'est cool. Ça peut dépanner, ça. Faire du gain de place. Ouais. Non, c'est bien, c'est bien. Ça aide un peu. Allez, au boulot. Au boulot, les gars. D'accord, en fait, quand je fais un settlement, les bâtiments ne me rapportent plus rien, mais c'est la statue qui me rapporte gros. Je crois que c'est ça. Ça facilite la tâche plutôt que de cliquer partout. C'est plutôt une bonne chose. Alors, alors, alors. Bon, ben, ça se passe plutôt bien pour l'instant. J'ai pas trop de soucis. Bon, l'autre, là, il va se manier le fion, là, s'il te plaît. Ça serait gentil. Ça serait gentil. Bon, là, bon, c'est la carte générale, en fait, hein, parce que, bon, il y a la carte campagne, guerre, etc. Et là, c'est la carte générale, c'est chez vous. C'est là d'où partent les ressources pour la guerre. En gros, c'est ça. C'est le topo. Hop. Ouais, donc, ouais, ces bâtiments-là ne me rapportent plus de ressources, ok. C'est cela. Tout ce qu'on sent là-dessus, en fait. Ouais, c'est plutôt pratique, hein. C'est pas mal du tout, cette histoire. Bon, bon, on va y retourner, va. Allez, on va retenter la chose. Est-ce que je peux... Non, je peux pas choisir un autre niveau. Bon, allez, requer ce battle, on va réessayer. Là, cette fois, on connaît un peu mieux la carte. Ils sont que deux, en plus. Ça serait con de perdre, hein, sans déconner. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. On se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. Allez, allez. 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 Il faudrait que je me sers un peu plus du doigt de Dieu pour... Je vais me faire une crampe. Sérieux, quoi ? Allez, là. Du plat, du plat, s'il vous plaît. Du plat, construisez, va, bande de cons. Putain, j'ai plus de ressources. Allez, hop. Ressources. Voilà, on construit, c'est bien, c'est bien. Il faut de la construction. Allez, là. Putain, j'ai plus de ressources encore. Aïe, 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 allez. On pète les arbres, on pète les arbres. Je suis congé de la pierre en haut. Allez. On y croit. On pète toute la pierre. Je sais pourquoi j'ai des mecs tout autour. C'est quoi ce délire ? C'est quoi ce délire ? Allez, allez. Voilà. Là, j'ai pas mal de ressources. Ça va aider. Allez, construis. Allez, là. Oh là 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 là. Le sculptage de terrain, c'est pas mon truc. Pourtant, c'est la base du jeu. Ça, c'est le jeu. C'est simulation de spammage de souris, quoi. Ah, il faut une souris en béton et des doigts d'acier. C'est moi qui vous le dis. Allez. Allez, de la construction, s'il vous plaît. Toi, tu t'enlèves. Allez, tu peux caler un truc, là. Faut pas de ma gueule. Allez, là. Allez, allez, allez. Plus vite, plus vite, plus vite. Allez. Tu sors. Tu sors. Va bosser. Toi, tu te relèves. T'es un champion, tu te relèves. Toi, tu dégages. Allez. Hop. Hop, 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 hop. Il s'est encore en train de construire partout. C'est pas possible. Plus de ressources. Merde. Pourquoi il veut pas construire, là ? Je vais encore perdre. Je vais encore perdre, je vais encore perdre. Allez, voilà. En fait, ça prend de la place, faut pas croire. Allez. Ok, bouge le totem. Allez, là. Putain. Je fais double clic qui est censé relever le niveau du sol et ça l'abaisse. What is the fuck ? Comme on dit. Quand tu veux. Putain, c'est hard, c'est hard, sans déconner. C'est le stress total, là. J'ai pu... Oh là 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 là. Faut de la pierre, faut de la pierre. Allez. J'aurais dû faire ça dès le début, récupérer la pierre. Je suis trop, trop con. J'y arriverai jamais à ce monde. Allez, allez. Construis. Là, j'ai de la ressource. C'est nickel. Merde, qu'est-ce que j'ai foutu ? Putain. Allez, allez. Relève-toi. Ok, c'est bon. Nickel. Ça a trop de mal, hein. Ça commence à m'énerver. Ça a trop de mal. Allez. Ok. Relève-toi. Je t'ai pas dit de te baisser. Relève-... Putain. Voilà. 22 contre 20. Ouais, c'est bon. Il reste combien ? Deux minutes. Allez, faut que je tienne comme ça. Voilà. Pour l'instant, on est plus nombreux. En fait, soit il faut être plus nombreux, soit il faut les exterminer. Mais c'est ça le but. C'est soit une guerre démographique, soit une guerre physique, tout simplement. Donc, allez. Par contre, lui, je sais pas ce qu'il vient faire chez moi. T'as pas été là. Allez, on construit. Allez-y. Sortez. Sortez. Construisez. Je vais faire un petit coup de doigt de mes couilles, là. C'est qui l'est ? Le Finger of God. Prendre un peu de ressources. Histoire de tuer pas mal de leurs mecs. Autant en profiter. Voilà. Ça, c'est bien fait dans votre gueule. Pour l'instant, je gagne. Pour l'instant, je gagne. C'est une bonne nouvelle. Pour l'instant, je gagne. Allez, allez, allez. Bon, là, c'est plus prévu que ce soit une guerre démographique. Je préfère les guerres à une bonne vieille guerre, à l'ancienne, là. Mais... Sur cette carte, c'est pas possible. C'est ça, le truc. C'est pas possible. Ah, j'ai encore droit à un petit doigt de Dieu. Allez-y, allez sur le totem pour voir. On va rigoler. On va rigoler. Allez-y, allez-y, allez-y. Imhotep. T'as vu. Hop, Finger of God dans ma gueule. Voilà, ça s'est fait. Voilà, dégage. Nickel. Pour l'instant, ça se passe beaucoup mieux que tout à l'heure. On est 26. J'ai plus de ressources, mais on s'en fout. Il reste 40 secondes. On est 26, ils sont 19. S'ils se développent plus que moi à ce niveau-là du jeu, c'est qu'il y a un souci. Là, ça se passe très très bien. Je peux encore leur faire un petit coup de Finger of God. De toute façon, il reste 28 secondes. Hop, dégage. Toi aussi, dégage. Hop, toi aussi, dégage. Voilà, ça s'est fait. Bon, ça se passe bien cette histoire, c'est plutôt cool. Allez, 15 secondes. Normalement, c'est dans la boîte, c'est dans la poche. Petit coup de Red Bull, ça fait du bien. Alors, j'espère que le nouveau son vous plaît. Le nouveau micro. Allez, dans votre gueule, les Red. Qu'est-ce que j'ai gagné ? Montre-moi, montre-moi ce que j'ai gagné. Ah, statue de vitesse. Alors, c'est une statue, apparemment, qu'on peut poser et qui inspire à mes sujets. Ok, ça a l'air rapide, tout simplement. Alors, Small Mineral Rock. Plus 5 gemmes. Ah, voilà, c'est ça les gemmes. Ok, je peux gagner des gemmes pendant les combats, d'accord. Ah, c'est cool à savoir, ça. C'est des ressources plus particulières, en fait, qu'on gagne avec les cartes, mais je peux en gagner. C'est ça la bonne nouvelle. Ah, encore le Felt. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond comme ressource. Je ne connais pas le mot anglais, Felt. Need more. Pourquoi me dit ça ? Je ne sais pas. Bref. Voilà, on a gagné la petite bataille de Motherfucking Asshole. Pour l'instant, ça se passe bien. Je pense que je vais faire un deuxième épisode tout de suite après. Je vais balancer les deux épisodes sur YouTube. Le deuxième épisode, ça va être plus de la guerre, je pense. Ça va être de la baston de ouf. Il va y avoir des morts, du sang, de la destruction et du feu. Ça va chier. Ils vont se battre pour leur dieu. Ça va être la guerre sainte. Ça va être... Ça va être le bordel, quoi. Il n'y a pas d'autres mots, le bordel. Et là, attention, ça va chier. Attention. Ah, je peux refaire une... Ah non, ça c'est la statue de vitesse. Je crois que c'était le machin, le settlement. De toute façon, là, on va s'arrêter là. On se rejoint tout de suite pour l'épisode 2. Ça fait déjà une demi-heure que je tourne. Putain, le temps passe vite avec ce jeu. C'est incroyable. Incroyable. Ouais, donc je disais, on se rejoint tout de suite pour l'épisode 2. Pour de la baston, de la baston et de la baston. Ah, attendez, je vais récupérer le petit coffre. Je ne l'avais pas vu, celui-là. Qu'est-ce qu'il me dit ? Ah, chouette. Je crois que c'est juste ce qui me manquait. Ouais, nickel. Alors, j'ai la family. En carte de société. Alors, à quoi ça sert, family ? Description. It fucks moi. Les tripes considérés de soldi. Ok, donc ma tribu va être plus grande et plus complexe au niveau de sa structure sociale. Ok, d'accord. En gros, là, ils développent des enfants. En gros, genre, avant, ils apparaissaient par la magie divine. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai compris, moi. Bref, c'est cool. La famille est développée. Ils vont pouvoir avoir des gosses, tout simplement. C'est une bonne nouvelle pour la suite. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, comme d'habitude. À vous abonner, si ce n'est pas fait, pour être au courant de chaque sortie de vidéo. Alors, bientôt, il y a encore du Fallo, du Gamedev Tycoon, qu'il faut que je finisse, ce qui va arriver. Le Seven Days to Die, il va arriver très bientôt aussi. Killer et moi, on va peut-être live très bientôt, également. Quand je dis très bientôt, c'est très très bientôt. Sur pas mal de petits jeux, je pense. Grays mode, etc. Enfin, on en a parlé. Ce n'est pas encore, comment dire, pas encore officiel. Mais on en parle et autant vous prévenir en avance de vous tenir prêts pour un live. Le premier live qu'on a fait, on avait 8 personnes. Mais rien que 8 personnes pour un premier live, ça fait plaisir. Ça peut paraître con, mais ça fait vachement plaisir qu'il y ait des gens qui nous regardent. Nous, on ne se prend pas la tête. On ne fait pas des lives non plus pour les vues, pour les spectateurs, enfin, au nombre de spectateurs, etc. L'audimat et tout. Franchement, nous, on joue pour s'éclater. Et quand ça vous plaît, ça nous éclate encore plus, tout simplement. Voilà. Donc, un grand merci à tous ceux qui nous suivent. Il y en a certains qu'on connaît, avec qui on a déjà joué, et avec qui on va rejouer, de toute façon. Donc, voilà. Je vais vous laisser là, parce que ça fait déjà quasiment 33 minutes. Ça va être très très loin du plot, d'après. Donc, c'était Azarad pour Gaming for Fun. En espérant que ça vous ait plu. Laissez un petit commentaire si vous avez des conseils. J'en ai besoin. Et je vous dis à tout de suite pour l'épisode 2. Bonne soirée, bonne journée, et ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.